Il est temps maintenant pour la période des questions orales. La chef de l'opposition officielle a vu la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Hier, ce gouvernement a tenté d'éviter des questions concernant son indécrité, mais les gens, la population a encore beaucoup de questions. Le 14 septembre, Ryan Amato lui a donné des enveloppes brunes pour des promoteurs qui ont demandé de retirer certaines parcelles de terre de la ceinture de verdure. Le prochain jour, il a eu une rencontre avec le premier ministre. Le premier ministre ne semble pas se rappeler. Ryan Amato avait envoyé un texte à un collègue en disant que le premier ministre et les membres de son personnel étaient très sérieux. Est-ce que le premier ministre peut nous expliquer ce qui s'est passé lors de cette rencontre, lors de cette réunion? Le ministre des Affaires municipales et du Logement, afin de répondre, on en a parlé dans le rapport du commissaire à l'intégrité la semaine dernière. Le premier ministre a dit que c'était une erreur. C'est pour cette raison qu'on présente un projet de loi qui va non seulement protéger la ceinture de verdure, mais aussi s'assurer que ce sera protégé pour des années à venir, d'une manière que ça n'a pas été fait par le passé. Le rapport du commissaire à l'intégrité énonce, aux pages 135, 140, 141, 142, où le commissaire a été très clair en disant que le premier ministre et le bureau du premier ministre n'avaient pas ordonné et n'étaient pas responsables pour aucun retrait des parcelles de terre. On ne peut pas choisir certaines parties du rapport et pas d'autres. Nous pensons que le commissaire a fait un très bon travail avec son rapport. Évidemment, la chef de l'opposition officielle devrait aussi accepter le rapport dans son ensemble et les constatations du commissaire. Complémentaire, bien, les coïncidences ne se terminent pas là et la population ne sera pas satisfaite avec une réponse telle que celle-ci, parce qu'un jour après cette réunion, que le premier ministre ne se rappelle pas de Ryan Amato, a informé le ministre du Logement qu'il voulait lancer un examen des sites avec trois sites prioritaires étaient identifiés de retirer de la ceinture de verdure. Deux des sites étaient dans l'enveloppe qui avait été donnée à Ryan Amato. Donc, le gouvernement a passé de critères à trois sites qui étaient 91 % de toutes les terres que le gouvernement tentait de retirer de la ceinture de verdure. Est-ce que le premier ministre a parlé du retrait de sites avec les membres du personnel ou au conseil du ministre avant cette date du 20 avril? Le ministre du Logement et des Affaires municipales, encore une fois, je réfère la députée au rapport que le bureau du premier ministre ne connaissait pas les détails des décisions qui étaient prises par Ryan Amato et des parcelles de terre qui allaient être retirées de la ceinture de verdure. C'est à la page 135 à la page 140. J'accepte. L'objectif de retirer les parcelles de terre était de s'attaquer à la crise de logement. Le commissaire à l'intégrité a été très clair. Il a dit la semaine dernière aussi le premier ministre qu'il accepte la responsabilité pour une orientation de politique qui n'était pas acceptée par les Ontariens. C'est pour cette raison qu'on rétablit les terres qui avaient été retirées à la ceinture de verdure. C'est pour cette raison qu'on ajoute 94 acres de plus à la ceinture de verdure et qu'on va proposer un projet de loi qui permettra de protéger encore plus la ceinture de verdure. Dernière complémentaire. Comment est-ce que quelqu'un peut croire ce qu'on nous dit? Le commissaire à l'intégrité et la vérificatrice générale, les deux rapports, sont très clairs que le premier ministre choisit des chefs de cabinet et les choisit pour les ministres. Il envoie des lettres de mandat. Il a une interaction très étroite et on le voit à l'entreprise, des interactions étroites. entre les membres du personnel et le bureau du premier ministre et les ministres. Le premier ministre a ses mains dans tout, sauf avec cette seule réunion. Donc, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette réunion? C'est ma question au premier ministre du 15 septembre. Le ministre du Logement et des Affaires municipales. La chef de l'opposition ne peut pas avoir les deux choses en même temps. Soit elle est d'accord avec le commissaire à l'intégrité. Et s'il n'est pas d'accord qu'il a fait un très bon travail, elle devrait dire qu'elle n'a pas confiance dans le commissaire à l'intégrité parce qu'à la page 135, le commissaire a été très clair. À la page 140, 141, à la page 142 aussi. On ne peut pas soit être d'accord et ne pas être d'accord en même temps. Soit vous êtes d'accord ou pas. Le premier ministre a été très clair. Il accepte la responsabilité d'une décision que les Ontariens n'appuyaient pas. C'est pour cette raison qu'on rétablit les parcelles de terre à la ceinture de verdure, qu'on ajoute 94 actes de plus et qu'on proposera un projet de loi qui va enchasser dans la loi les délimitations de la ceinture de verdure. Pas par le biais d'un règlement, mais plutôt par le biais d'une loi. C'est une protection encore plus contraignante que par le passé. Député, chef de l'opposition officielle, selon Global, peu après l'élection de 2022, le premier ministre avait donné son numéro de téléphone personnel à une salle bondée au Club Empire. Il y avait beaucoup de lobbyistes parmi ces gens dans la salle. Il avait dit que les gens pouvaient le texter, que ses chefs de cabinet pouvaient gérer les messages et les demandes de messages qu'il reçoit par le biais de son téléphone personnel. Par contre, curieusement, alors qu'on a demandé d'avoir accès à ces messages textes, il n'y avait pas d'appel ou de texte. Est-ce que le premier ministre utilise son téléphone personnel pour qu'il puisse éviter les demandes d'accès à l'information? Le ministre du Logement et des Affaires municipales a fait de répondre. Je ne sais pas où était la chef de l'opposition officielle. Le premier ministre a donné son numéro de téléphone en 2018. Il n'a pas le donné lors d'un dîner. Peut-être qu'il l'a répété. Mais il était ici, ici dans la chambre. Il l'a donné à tout le monde. C'est au journal de débat. Oui, il reçoit des appels de la part de beaucoup de personnes. Et ça l'épate les gens lorsqu'on peut appeler le premier ministre et il répond. Et il était à Walmart, il magasinait, il parlait à quelqu'un et on demande quelque chose de la part d'un ministre et on répond à son appel. C'est la différence entre nous et eux. Nous, on écoute la population. Et c'est ce genre de leadership qui a fait en sorte que le premier ministre a dit la semaine dernière qu'il écoutait les gens et il reconnaît qu'il a fait une erreur. On va rétablir les parcelles de terre et qu'on va continuer d'aller de l'avant avec notre réciple d'1,5 million de logements. Complémentaire, pour être clair, le premier ministre utilise son numéro de téléphone, son téléphone personnel, à des fins de gouvernance. On ne sait pas ce que le premier ministre a envoyé comme texte ou qui l'appelait parce qu'il ne partage pas cette information, mais on sait que M. Amato est très occupé à envoyer des textes. Le 23 septembre, il a envoyé un texte à des membres du personnel. Je vais vous appeler dans quelques temps. J'ai des directions très claires. La ceinture de verdure et les plants officiels. Je viens d'avoir une réunion d'une heure avec Pat et les échéanciers ne sont pas utiles. Mais il y a une direction claire. Est-ce que le premier ministre peut nous dire quelle Pat de qui il s'agissait et quelle direction claire est-ce qu'il avait donnée à M. Amato? Réponse, ministre des Affaires municipales et du Logement. Je pense que le commissaire à l'intégrité a été très clair sur la question. Je ne sais pas si la chef de l'opposition officielle a lu le rapport. Elle peut commencer à la page 135 où le commissaire à l'intégrité énonce que les membres du personnel du premier ministre ne leur avaient pas donné cette direction. Soit elle accepte le rapport ou pas, elle a perdu la confiance dans le commissaire à l'intégrité. Je l'invite à déposer une motion ici dans cette chambre. Et si ce n'est pas le cas, elle peut se joindre à nous pour s'assurer qu'on puisse mettre en place des politiques qui nous permettront de bâtir 1,5 million de maisons ici et partout dans la province. Elle ne sera pas cela là-dedans parce que certains députés de University Rosedale, une solution est d'augmenter l'approvisionnement en matière de logements et de créer des incitatifs pour avoir accès à plus de parcelles de terre pour augmenter l'approvisionnement. Je ne sais pas de quelle parcelle de terre la députée de University Rosedale parle, mais ceux pour la ceinture de verdure, les Ontariens ne l'appliaient pas, donc c'est pour cette raison qu'on a inversé notre décision complémentaire. Peut-être que je vais tenter de répondre à la question pour les députés d'en face. Le commissaire à l'intégrité a énoncé que le PAT, c'est Patrick Sackville, le chef de cabinet du premier ministre. Donc, on a le ministre des Affaires municipales et son chef du personnel qui relaie une conversation avec le chef du personnel du premier ministre, où il a reçu une direction très claire concernant tout au sujet de la ceinture de verdure une semaine après avoir reçu une enveloppe brune lors d'une rencontre des constructeurs immobiliers. Donc, encore une fois au premier ministre qui a demandé à ce que ces promoteurs immobiliers puissent avoir un traitement préférentiel au lieu de passer par le processus d'appel d'offres normal et public. Ministre des Affaires municipales et du logement, je voudrais référer la députée à la page 135 du rapport du commissaire à l'intégrité que le premier ministre et son bureau n'avaient pas offert aucune direction aux autres membres du personnel. Plus tôt, cette direction venait de M. Amato. Encore une fois, si la députée n'a pas confiance en le commissaire à l'intégrité, elle peut le déposer ici en Chambre et on peut traiter de cette question. Le premier ministre a été très clair la semaine dernière qu'on allait rétablir les parcelles de terre au sein de la ceinture de verdure et qu'on n'allait pas s'arrêter. On allait continuer d'aller de l'avant avec notre cible de bâtir 1,5 million de maisons. Et je suis content que la députée de Rosedale nous appuie et j'espère que les autres députés néo-démocrates vont suivre le pape, emboîter le même pape qu'elle, parce qu'on va continuer avec cet effort de bâtir 1,5 million de maisons pour tous les Ontariens. Ma question est pour le premier ministre. Le gouvernement refuse d'être redevable à chaque occasion. Ils ont nié notre demande d'avoir un mandat de la part du président pour avoir accès à l'information. Ils ont refusé une enquête de la part du commissaire à l'intégrité concernant les ministres qui ont pris des voyages avec des promoteurs immobiliers. Mais on aura des réponses pour la population ontarienne. Mais on doit se poser la question, est-ce que le scandale est pire que ce qu'on aurait pu croire au premier ministre? Pourquoi est-ce que le premier ministre évite la redevabilité à chaque occasion qui se présente à lui? Le ministre des Affaires municipales et du Logement, M. le Président, il semble que c'est la différence entre eux et nous. Le premier ministre est responsable envers cette chambre mais aussi envers la population. Et la semaine dernière, il a démontré, il a dit qu'il a fait une erreur et a rétabli les parcelles de terre dans la ceinture de verdure. Il est allé encore plus loin pour dire non seulement qu'on allait le protéger par le biais d'un règlement mais par le biais d'une loi. Et je vais présenter cette loi. Il y a un autre engagement qu'on a énoncé pour la population en 2018. C'était de faire avancer l'économie, de bâtir plus de logements, d'améliorer les services publics tels que l'éducation et la santé pour qu'on puisse bâtir une meilleure province. On change de direction, on change le cap comparé aux libéraux et aux néo-démocrates qui ont fait en sorte que la vie était moins abordable. Nous, on ne va pas suivre leur exemple mais plutôt améliorer la vie des Ontariens. Un complémentaire, les Ontariens méritent d'avoir des réponses qui font en sorte que le scandale a coûté trois ministres et trois membres du personnel. Le premier ministre dit qu'il présente beaucoup d'excuses et que la responsabilité lui revient, mais il nie toute implication. Ils ont rejeté notre demande d'avoir un mandat de la part du président et refusent une enquête de la part du commissaire à l'intégrité concernant le voyage de son ministre à Vegas. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne respecte pas l'opinion du commissaire concernant le comportement du ministre concernant ce qui s'est passé avec la ceinture d'ouverture et son voyage à Vegas? Parce que cela énonce une histoire tout à fait différente. Ministre du Logement et des Affaires municipales, c'est difficile de prendre des conseils en matière d'éthique par la seule députée qui a été reconnue d'avoir été coupable, contrevenu à la loi sur l'éthique ou sur l'éthique. On va renchérir sur bâtir une province plus forte et meilleure. Intervention du président. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. C'est un rappel pour les deux côtés de la Chambre. Rappel à l'ordre. Pour que je puisse entendre la députée qui a la parole et pour qu'on puisse répondre à sa question. Si cela se reproduit, je vais vous nommer. Ministre des Affaires municipales et du Logement, à vous la parole. On va renchérir sur nos efforts de bâtir une meilleure province qui comprend pour tous les Ontariens. On renonce au programme libéral et néo-démocrate. On voit ce même programme à Ottawa. Plus de dépenses. Plus de taxes. Les emplois fuient. On tourne le dos sur cette approche parce que vous savez ce que cela représente. C'est une augmentation des taux d'intérêt parce que cela fait en sorte que la vie est moins abordable. Voilà ce qu'ils représentent. Nous, c'est quelque chose de différent. Nous, on veut que les Ontariens puissent habiter et avoir un chez-soir qu'ils méritent d'avoir. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Redemarrez la pendule. Prochaine question, député de Thornhill. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des Affaires économiques, la création d'emplois et du commerce. Depuis qu'on est arrivé au pouvoir, notre gouvernement a reconnu l'importance de bâtir un secteur de la fabrication résilient. C'est pour cette raison qu'on a ajouté plus d'emplois au mois de juillet que les 50 États aux États-Unis combinés. Et on s'est assuré que ces emplois sont créés dans chaque région de la province. Est-ce que le ministre peut nous mettre à jour concernant certains des investissements dans le secteur manufacturier qu'on a mis en place depuis la dernière fois qu'on s'est rencontrés au mois de juin? C'est le ministre des Affaires économiques et le ministre du Développement économique et du commerce. Tout au long de l'été, on a été ravis d'accueillir plusieurs investissements qui créent des emplois avec nos programmes de développement régional. Newmesh a annoncé un investissement de 40 millions de dollars pour bâtir un nouvel établissement à Bradford. C'est le plus grand fabricant d'acier soudé qui est utilisé pour renforcer le béton. Le investissement, avec cet investissement, crée 56 nouveaux emplois bien renumérés à Bradford. Celtec, une société qui fabrique le silicone, a annoncé un investissement de 100 millions de dollars pour bâtir un nouveau établissement avant-gardiste à Fort Terry. Il a été appuyé par un investissement de 5 millions de dollars de la part de notre gouvernement. et cela augmente la capacité de fabrication de SEALTECH. Ils ont embauché 50 nouveaux travailleurs. Cela va renforcer notre secteur de la fabrication renommée internationale et créer des emplois pour les familles de l'Ontarien. Député de Thornhill, complémentaire. Bien, merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour sa réponse et pour le très bon travail qu'il fait. C'est tellement positif d'entendre parler des emplois du secteur manufacturier qui sont créés dans des endroits tels que Bradford et Forerrier, après des années d'avoir entendu que les emplois fuyaient la province en raison des politiques des libéraux. On reconnaît à quel point le secteur est important pour notre économie. C'est pour cette raison que les emplois manufacturiers sont au plus tôt que depuis le mois de décembre 2008. Est-ce que le ministre peut nous dire, et de nous dire à la Chambre, quels autres investissements dans le secteur manufacturier ont effectué ? Le ministre du Développement économique et du Commerce, on a accueilli un investissement de 15 millions de CapTools. un fabricant international dans le secteur automobile à 2,25 millions de dollars d'appui de la part de la province. Cela permettra d'augmenter la production pour l'établissement de Windsor et créer 30 nouveaux emplois. La RedSource, société qui produit des biens cuisinés, a annoncé 50 millions de dollars d'investissement pour bâtir un nouvel établissement à Scarborough. Le nouvel établissement qui a été appuyé par un investissement de 3 millions de dollars de la part de notre gouvernement. Cela va tripler la production de l'entreprise et de créer beaucoup d'emplois bien réunmérés. On crée les conditions pour qu'il y ait une croissance au niveau des emplois dans chaque région de la province en réduisant les frais des entreprises de 8 milliards de dollars à chaque année. Ces investissements qui changent la donne ne sont que le début. Merci. Prochaine question, député d'Oshawa. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Les parcelles de terre tout au long de la ceinture de verdure près de l'autoroute 413 appartiennent aux mêmes promoteurs immobiliers qui ont été enrichis grâce au scandale de la ceinture de verdure. Le projet va profiter aux amis des promoteurs immobiliers. Est-ce que le Premier ministre va éliminer ce projet terrible et est-ce qu'il va retourner ses parcelles de terre à la ceinture de verdure? Dans ce cas-ci aussi, au Premier ministre, bien, je sais que les néo-démocrates et les libéraux ne croient pas en la croissance ou de bâtir plus d'infrastructures de tous types. Ils sont contre. Nous, on va continuer de se concentrer sur l'infrastructure, de construire l'autoroute 413, l'autoroute 7, l'autoroute 3, mais je peux vous garantir que les mêmes députés néo-démocrates et les libéraux seront sur cette autoroute, vont conduire sur l'autoroute 413 lorsqu'elle sera bâtie. Rappel à l'ordre, complémentaire. Encore une fois, au premier ministre, l'ancien ministre des Transports n'a jamais été très clair concernant les coûts de l'autoroute 413. Au niveau écologique, c'est une mauvaise idée. Selon les estimations financières, nous annonce que ce sera plusieurs milliards de dollars. C'est un don pour les promoteurs puissants qui sont propriétaires des terrains tout au long de l'autoroute. Le projet est pour eux et non pas pour la population, mais ce sera aux Ontariens de payer les frais. Donc, encore une fois, est-ce que le premier ministre va éliminer ce projet et est-ce qu'il va rétablir ses parcelles de table au long de la ceinture d'ouverture? Je voudrais rappeler aux députés de l'opposition que la population était très claire grâce à plusieurs de mes nouveaux collègues députés de Brampton Est, Brampton Nord, Brampton Centre. Alors, on a posé la question aux Ontariens et ils nous ont dit très clairement, bâtissez l'autoroute 413. On a une des populations qui croient le plus rapidement au pays, la région de Peel, entre autres. On doit bâtir plus d'infrastructures. Si la décision revenait aux libéraux et aux démocrates, on ne bâtirait rien. On va bâtir l'autoroute 413, la voie de contournement, Bradford et la ligne Ontario. Et on ne permettra pas à ce que les députés d'en face puissent nous empêcher de le faire. Prochaine question. La prochaine question. Député de Carleton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma question est au ministre du Tourisme, la Culture et l'Esport. Avec cette journée de la Loi Rowan, on rend hommage à Rowan et sa vie. La loi Rowan, qui a été présentée par la députée de Nippie-Anne, Lisa McLeod, a été nommée par Rowan Stringer, joueuse de rugby, qui est décédée au printemps de 2013 à la suite de trois commotions cérébrales au cours de trois jours. Je suis ravi de me joindre aux députés en portant un ruban mauve pour faire la promotion de jeux plus sécuritaires et de meilleures sensibilisations concernant la sécurité des joueurs. Est-ce que le ministre peut nous offrir plus d'informations concernant les mesures qu'on a mises en place pour sensibiliser les gens concernant les risques de commotions cérébrales pour faire en sorte que les sports soient plus sécuritaires dans la province? Le ministre de la Culture des Sports. Merci pour la question. Je voudrais remercier ma collègue pour tout le très bon travail qu'elle fait dans sa circonscription. Monsieur le Président, nous sommes un chef de file international lorsqu'il s'agit de la sécurité des joueurs. Nous sommes le seul endroit qui a adopté un projet de loi pour la sécurité, pour protéger contre les commotions cérébrales, et un projet de loi pour la prévention des différentes organisations, des associations pour la santé mentale. Ils ont tous entraîné une grande différence pour assurer la sécurité des jeunes et limiter les traumatismes crâniens. On continue de travailler avec les organisations pour améliorer la sécurité et la sensibilisation. Mais je voudrais aussi remercier tout le monde dans cette Chambre pour leur appui concernant la question de la loi Rowan. Notre groupe de travail a travaillé pendant des années pour corriger le tir. Et bien sûr, ma collègue de Nippian, qui a été championne pour l'adoption de ce projet de loi. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre. Comme l'a dit le ministre, la loi a été adoptée en 2016 et a été renforcée depuis notre entrée en fonction. C'est une loi innovante qui rend hommage non seulement à Ron Stringer, mais a également fait évoluer l'identification des commotions cérébrales par les associations sportives de la province. Depuis cinq ans, il y a eu une hausse dans la prévention et la sensibilisation vis-à-vis des commotions cérébrales. Mais les programmes de sensibilisation et les programmes vont seulement jusqu'à un certain point. Il faut les mettre en œuvre et il faut faire appliquer la loi afin d'engendrer une culture sportive plus sécuritaire. Est-ce que le ministre veut bien nous faire le point sur l'efficacité de la loi pour créer un cadre sportif plus sécuritaire pour tous et toutes ? Merci. Merci pour la question. L'un des mots clés dans la question, c'était la culture. Notre gouvernement reconnaît l'importance de pouvoir mesurer les effets des commotions cérébrales. Voilà pourquoi nous avons établi des partenariats avec des associations autour d'un projet pilote pour recueillir et faire état des données sur les commotions cérébrales. Les partis intéressés nous disent que la loi a fait évoluer la donne à tous les niveaux. J'ai été entraîneur à Burlington et Hamilton depuis de nombreuses années. Il y a quelques années, les entraîneurs ont eu le mandat de suivre des séances de formation concernant les commotions cérébrales justement afin de comprendre l'origine de ces blessures graves. Et cela sur le terrain. L'association du cyclisme a fait un travail remarquable sur cette question aussi. Nouvelle question, député de Hamilton West, Ancaster, Dundas. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le conseil municipal de Hamilton et la population de Hamilton ont voté à une très forte majorité à satisfaire nos besoins au logement à l'intérieur de nos frontières municipales. Mais le gouvernement a imposé une mesure de manière antidémocratique. Cela est en donnant aux initiés un traitement préférentiel. Le rapport a révélé que les promoteurs ont été consultés en privé avant même la ville de Hamilton concernant son plan d'urbanisme. Au lieu d'enrichir ses petits copains, quand est-ce qu'il va faire marche arrière sur l'obligation d'élargir les frontières municipales de Hamilton ? La députée devrait savoir que l'élargissement des frontières municipales en soi ne signifie pas que du logement sera construit dans la partie élargie. C'est la ville qui s'en occupe et que la ville doit décider en ce qui comprend les décisions, en ce qui concerne les services fournis à ces nouvelles zones. Mais c'est toujours la même rengaine. Opposition au logement, les pessimistes, les cassandres en face ont un commun. Une autre chose, ils ne veulent rien faire pour la population de la province, mais je vais vous dire que nous allons tout faire pour toute la population, car les gens ont le droit de ne plus vivre au sous-sol de leurs parents. C'est leur rêve et nous allons réaliser ce rêve. Question complémentaire, députée de Hamilton West-Nupien. Merci, M. le Président, Premier ministre. Au mois de novembre dernier, ce gouvernement, de façon unilérale, a ajouté 54 hectares de terre à la frontière municipale d'Ottawa. Les bénéficiaires principaux sont des donateurs au Parti PC. L'obligation d'élargir comprenait des terres sur lesquelles personne ne voulait construire, mais qui avaient été achetées par des promoteurs qui ont contribué des milliers de dollars au Parti PC. S'agit-il d'un traitement préférentiel pour les initiés ou est-ce qu'il va revenir sur cet élargissement obligé des frontières municipales ? Comme je viens de le dire, un tel élargissement n'a pas d'incidence en tant que tel sur la construction de logements. C'est la Ville d'Ottawa qui gère tout le dossier. La Ville d'Ottawa va continuer de gérer les services qui sont fournis à ces nouvelles zones et quelles maisons seront construites. C'est quand le chef du Parti libéral me chahute, mais ils ont échoué. Les libéraux ont été incapables de construire des logements pendant 15 ans. C'est quelqu'un qui a construit combien ? Eh bien, 611 lits dans les établissements de Swandong dans toute la province en 15 ans. Ce ministre a fait plus dans votre circonception que vous, dans votre propre circonception. Voilà votre bilan. Vous n'avez pas construit d'hôpitaux, vous n'avez qu'une micro-école. La Ville d'Ottawa, c'est parti. Le député de Toronto-Sud à l'ordre, le député de Brampton-Nord à l'ordre. Le député de Kitchener-Conestoga à l'ordre. Le député de Brampton-Nord à l'ordre. Je vous rappelle que vous devez vous adresser au président et non pas aux autres députés. Et toutes les interjections constituent une infraction du règlement. Nouvelle question, le député de Don Valley West. Merci, M. le Président. Au mois de décembre dernier, j'ai demandé au Premier ministre, c'est les personnes qui lui ont dit de bétonner la scinture de vérité, les mêmes qui allaient en tirer profit. Je n'ai pas eu de réponse à l'époque, mais nous le savons maintenant grâce à la vérificatrice générale que c'est exactement ce qui s'est produit. La décision du gouvernement, enfin, d'accepter la recommandation principale de revenir sur le retrait de terre de la scinture de Ville, c'est un pas en avant, mais ce n'est pas si simple. Nous avons besoin de réponses. Que va maintenant se passer? Ces promoteurs, ces entreprises s'attendaient à un gain de 8,3 milliards de dollars de cette belle entente avec le gouvernement. Mais maintenant, est-ce qu'il peut garantir à la population ontarienne que pas un sou ne va être déversé des déniés de l'État pour compenser cette perte pour les petits copains chez les promoteurs? Je l'ai déjà dit très clairement, nous allons déposer un projet de loi pour qualifier les frontières de la scinture de Ville dans la loi et non pas dans les règlements, afin qu'on ne puisse pas faire ce que les libéraux ont fait, c'est-à-dire de retirer, remettre 17 fois les terres dans la scinture de Ville. On parle de compensation non pas concernant les changements qui ont été annoncés. Le Premier ministre l'a dit très clairement, c'est une décision politique rejetée par la population de la province. Voilà pourquoi nous ramenons ces terres à la scinture de Ville et que nous allons ajouter 94 acres à la scinture de Ville sans aucune compensation ou indemnisation pour les entreprises et personnes qui allaient éventuellement construire sur ces terres retirées de la scinture de Ville. La semaine dernière, le Premier ministre a présenté des excuses concernant le processus qui était en mode accéléré et qu'il était très contrit et il a fait preuve de contrition. C'était ce qui est décrit comme un processus défaillant avec 8,3 milliards de dollars pour ses amis, les promoteurs. Normalement, lorsqu'on présente des excuses, ça veut dire qu'on va faire mieux. Mais les excuses ne se sont pas appliquées aux autres dossiers qui inquiètent les ontariens. Par exemple, la place Ontario, le gouvernement a conclu une entente de 95 ans avec un méga-spa autrichien. Ce n'est même pas le nom des propriétaires. Une décision surprise de déplacer le centre des sciences. Encore un processus défaillant sans consultation. Voici ma question pour le Premier ministre. Est-ce que sa contrition va jusqu'à ouvrir toute la lumière sur les dossiers de la place Ontario et le centre des sciences? En mettant fin à ces ententes négociées en catimini avec ses petits amis, les promoteurs. Qu'est-ce qu'il y a en commun? Ils parlent de la place Ontario. Et ils n'ont rien fait pour la place Ontario pendant 15 ans. Ça s'est tellement détérioré qu'ils n'ont rien fait. Donc, il fallait agir. Un centre des sciences qui est complètement délabré. Nous construisons des métros. Pourquoi? Parce qu'ils ont été incapables de construire. Ils nous construisons des routes. Pourquoi? Parce qu'ils ont été capables, incapables. Et des établissements de soins de longue durée aussi. Et des hôpitaux, parce qu'ils n'ont rien construit sur chacune de ces questions qui importent à la population ontarienne. Les libéraux ont été un échec. Ils ont fait fuir l'emploi. Ce ministre les ramène dans la province. Pourquoi? Eh bien, parce que le Premier ministre avait une vision pour rétablir le stature de moteur économique de notre province. avec des dizaines de milliards de dollars d'investissement qui prouvent que ça marche. Est-ce que nous allons faire marche arrière là-dessus? Eh bien, non, M. le Président. Député de Chatham-Kent-Lemington. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Collèges et des Universités. Le mois de septembre, c'est la rentrée scolaire. Des milliers d'étudiants ont déjà commencé leur année scolaire avec la demande de professionnels dans le secteur de la santé. Notre gouvernement a un bilan impressionnant de faire des investissements importants pour préparer les étudiants à intégrer la main-d'oeuvre avec de bons emplois bien rémunérés en échange. C'est pour cela que l'Ontario doit prioriser des mesures qui appuient les étudiants et les préparent pour des carrières qui renforcent le système de santé. Est-ce que la ministre veut bien nous parler des mesures que le gouvernement prend pour préparer cette main-d'oeuvre ô combien essentielle? Je remercie le député pour sa question et pour la belle visite de sa circonscription cet été. Je suis fier de nos efforts pour élargir la main-d'oeuvre par le biais du système d'enseignement supérieur. 2600 étudiants ont commencé leurs études dans le cadre du programme Apprendre ici, Rester ici. Des milliers d'élèves dans des études infirmières ou de techniciens laboratoires et de programmes paramédicaux dans des communautés prioritaires dans plus de 20 établissements dans la province avec un financement entier des frais de scolarité, des manuels scolaires et des autres fournitures afin, en échange, d'accepter de travailler localement après l'obtention du diplôme. Nous avons hérité d'une crise du système de santé en raison de l'ancien du Parti libéral, mais nous prenons des mesures concrètes pour remettre le réseau de la santé sur les rails. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci à la ministre pour sa réponse et pour son dévouement et pour son engagement à améliorer tout le réseau de la santé. Les subventions dans le cadre de ce programme sont un pas en avant. Et cependant, nous avons besoin de plus de professionnels de la santé pour fournir ces soins essentiels. Dans ma circonscription de Chatham-Cath-Limmington, mes commissants sont en recherche de soins connectés et des services à proximité. Que pouvons-nous faire pour recruter et retenir les professionnels partout dans la province? Le député de Newmarket Aurora a organisé une table ronde sur cette même question. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur le programme Apprendre ici, rester ici? Merci, Monsieur le Président. Je suis ravi de vous donner plus de détails sur ce programme. Au député de Chatham-Cath-Limmington, dans votre région du sud-ouest, rien que là-bas, il y a plus d'un mille étudiants qui commencent leurs études. Les étudiants qui auront un impact décisif sur les hôpitaux locaux et les établissements de syndicat, comme l'hôpital régional de Windsor, l'Alliance de santé de Chatham-Catham dans l'est de la province, il y a environ 800 étudiants dans les collèges Saint-Laurent, Saint-Laurents et Algonquin dans le nord, 700 étudiants dans ces programmes. Cela veut dire que dans des régions allant de Thunder Bay à Chatham-Catham à Ottawa, des étudiants commencent à recevoir des diplômes essentiels qui nous aideront à satisfaire aux besoins dans toutes ces régions. Ces chiffres partent d'eux-mêmes. Les étudiants vont commencer des carrières pour toute la vie et notre gouvernement les épaules à chaque étape. Nouvelle question, député de Hamilton Centre. Cette question s'adresse au Premier ministre. Hamilton traverse malgré le fiasco de la Sainte-Herdeau-Verdure. Hamilton dépasse ses objectifs. Tous ont dit que nous avons besoin de plus de maisons dans votre centre urbain et qu'il faut protéger les terres agricoles. Est-ce que le gouvernement va permettre à Hamilton de réaliser son plan et de mettre fin au traitement préférable des spéculateurs et revenir sur l'obligation d'élargir les frontières municipales de Hamilton ? Permettez-moi de dire que l'Association des municipalités a eu des échanges très riches avec la mairesse Horwath. Elle a été très ouverte et elle est d'accord qu'il faut construire plus de logements en Ontario, y compris à Hamilton. Donc je suis très enthousiasmé de travailler avec la mairesse. Le député de Flamborough-Grandbrook en parle depuis 2018. Depuis 2018, elle parle du besoin de construire des logements à Hamilton. Et autour de Hamilton, elle aide à éliminer les obstacles. C'est ce qu'elle a fait alors que l'opposition a voté chacune de ces mesures. Donc moi, je dirais à la députée d'Enfaz, merci pour votre soutien à la construction de logements chez vous. Maintenant, il y a la députée de Hamilton Centre et la députée de l'Université de Rosedale qui appuient le travail que nous faisons. Je vois une tendance qui se dégage. Qu'est-ce que j'en sais d'ici la fin de la semaine ? Tout le groupe parlementaire des démocrates va nous soutenir pour construire plus de logements. C'est une bonne nouvelle. Député de Hamilton Mountain, merci, Monsieur le Président. Les résidents de Hamilton, la mairesse, le conseil municipal l'ont dit très clairement. Nous voulons que vous reveniez sur l'élargissement des frontières municipales de la ville pour mettre fin à l'étalement urbain. Le gouvernement conservateur n'a aucune solution véritable à la crise, à la crise du logement. Et nous savons pertinemment que l'accaparement des terres de la Saint-Terre de Verdure ne vient à voir avec la construction de logements. Hamilton a déjà dépassé ses objectifs en matière de logements sans toucher aux frontières municipales ou aux terres de la terre de la Saint-Terre de Verdure. 134 % des cibles de croissance ont été atteints à l'intérieur de nos frontières précédentes. Voulez-vous bien respecter notre autonomie municipale et revenir sur la décision d'élargir les frontières municipales? Réponse. Je l'ai déjà dit dans ma réponse précédente. Cela ne veut pas dire que des maisons seront construites dans ces nouvelles zones. C'est à la ville de décider. Mais pensez à cette députée. Elle pose une question sur le logement. Lorsque le ministre de l'Environnement veille à la construction d'acier propre à Hamilton et à Sous-Saint-Marie, cette députée a voté contre. Quand ce ministre et ce premier ministre ont signé des ententes importantes pour ramener le secteur automobile à l'Ontario, cette députée a voté contre. Qui va construire l'acier pour ces véhicules? Ce sera le député de Sous-Saint-Marie et de Hamilton. C'est les commétants de sa circonscription qui vont construire cet acier. Cette députée vote contre tout. Il ne me surprend pas que, concrètement, à la députée, aux députés de Hamilton Centre et de University of Boulder, elle soit contre. Mais nous allons travailler ensemble avec les députés si mentionnés. députés de Canada Carlton. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Ma croyance fondamentale, c'est que la clé à notre démocratie, le principe directeur de tout ce que nous faisons ici, c'est la vérité et l'intégrité. Il y a encore trop de questions, laissées sans réponses concernant la manière dont ce gouvernement a permis à un petit groupe d'initiés d'obtenir un avantage financier important. Il y a peu de temps, la députée de Beaches-Yorkest a déposé une motion au comité du gouvernement des infrastructures et de la politique culturelle pour demander une enquête parlementaire exhaustive sur tout ce qui entoure les ententes de la Sainte Terre-du-Rôde à hauteur de 8,3 milliards. Il s'agissait de faire témoigner les différents acteurs à témoigner devant le comité. C'est une occasion pour ce gouvernement de faire preuve de transparence avec les Ontarians et Ontariennes. Malheureusement, les membres du gouvernement ont rejeté cette motion. Est-ce que le nouveau ministre posera le bon geste en permettant à un comité de mener enquête sur toute cette affaire ? Monsieur le ministre, merci. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à la députée. Je la félicite de sa victoire. Et je la remercie pour son service au pays pendant de nombreuses années en tant que membre des forces armées. Cela étant dit, contrairement à Ottawa, où il y a le Conseil de la capitale nationale, le Premier ministre peut ordonner les uns et les autres à faire comme il le veut. Ici, le Conseil des ministres ou le Premier ministre ne dirigent pas le travail des comités. Ce sont les comités qui font leur propre travail. C'est un principe que nous respectons ici en Ontario. Question complémentaire. Merci au ministre. Le gouvernement a avoué avoir commis des erreurs et je l'apprécie. Mais afin de ne pas reproduire ces erreurs, afin de veiller à ce que les personnes doivent rendre des comptes, eh bien, pour faire cela, il faut mener une enquête. Le rapport des rapports de la vérification générale et du commissaire à l'intégrité. On fait un peu de lumière sur ces affaires, mais il y a des questions qui sont laissées sans réponse. Et la population mérite de la transparence de la part de ce gouvernement. Si nous voulons rétablir la confiance des Ontariens, le gouvernement doit entendre des témoignages de la part des personnes directement impliquées. Voici ma question encore une fois. Est-ce que le ministre permettra au comité de découvrir quels ont été les process parlementaires qui ont été suivis ou non, afin que les Ontariens puissent savoir toute la vérité sur les ententes de retrait de ces terres d'une valeur de 8,3 milliards dollars ? Non, je ne vais pas passer outre un comité. Ce n'est pas le travail du Conseil des ministres. Les députés ne s'attendent pas à ce que les comités fonctionnent de la sorte. C'est au comité de décider de leurs travaux. Et je sais que le rapport de la vérification générale sera débattu devant le comité des comptes publics. Et ce sera examiné ici à l'Assemblée législative. Le comité des comptes publics examine le rapport de la vérification générale. Ils ont cela comme mandat, qu'il y ait une motion ou pas. Une question du député de Peterborough-Kawartha. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des richesses naturelles et des forêts. Depuis une décennie, le nombre de feux de forêts actifs s'est accru dans la province. Malheureusement, ces forêts sont imprévisibles, coûteux, et très voraces en ressources, avec des dégâts, tous azimuts. Ces feux ont un impact négatif sur la faune et la flore. C'est pour cela que le gouvernement doit consacrer les ressources nécessaires et les mesures de planification pour protéger la sécurité de la communauté. Est-ce que le ministre veut bien faire le point sur ce que fait le gouvernement pour renforcer la gestion des feux de forêt dans la province ? Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, et je remercie le député de Peterborough-Kawartha pour la question. C'est un enjeu que nous prenons très au sérieux. nous avons les meilleurs pompiers dans la province et nous en sommes très fiers. Nous sommes fiers de leur travail. Ils ont reconnu à l'échelle de toute la planète. Je les remercie du travail effectué pendant cette saison des feux de forêt et évidemment par le passé aussi ceux et celles qui sont sur le terrain, ceux et celles qui sont dans les airs, qui s'occupent de la logistique pour protéger les personnes et les collectivités. Et en tant que gouvernement, nous faisons les investissements nécessaires, 135 millions de dollars de financement de base, une hausse de 92 % par rapport au gouvernement libéral pour veiller à la protection des collectivités contre les feux de forêt. Nous allons continuer d'investir les femmes, les hommes et les équipements pour faire le boulot ici en Ontario à chaque année. Question complémentaire, député de Peterborough-Kawartha. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre de sa réponse sur ce dossier important. Cette année a été l'année de feux de forêt la plus importante dans l'histoire du pays. Les feux de forêt ont un impact dans de nombreux territoires et provinces. Le gouvernement a travaillé en collaboration avec d'autres provinces, avec des partenaires internationaux pour lutter contre ces feux et les coûts que cela implique. Nous faisons des investissements additionnels dans les préparatifs. Mais il faut qu'il y ait un plan adéquat pour veiller à la protection de nos communautés et de nos services de lutte contre les incendies. Est-ce que vous voulez bien nous parler de ce que nous faisons pour faire face justement à ce défi? Je remercie le député de Peterborough-Kawartha. Comme je l'ai dit, nous sommes reconnus à l'échelle de toute la planète pour notre travail en la matière, car nos pompiers se sont rendus dans d'autres pays, dans d'autres provinces pour fournir l'aide lorsqu'ils en ont besoin. Parfois nous fournissons cette aide et parfois nous avons besoin de cette aide. C'est ce qui est génial, c'est que nous travaillons ensemble. Je remercie Minnesota, le Manitoba, les territoires du Nord-Ouest et les grands pompiers du Mexique qui ont volé à notre secours cette année. Je remercie aussi nos pompiers de se rendre en Nouvelle-Écosse ou dans les territoires du Nord-Ouest ou en Alberta ou en Colombie-Britannique pour aider la population de cette province. Nous travaillons ensemble pour veiller à la protection des gens et des collectivités. Nous avons une nouvelle entente avec le Portugal, une nouvelle entente d'entraide. Nous allons continuer de travailler ensemble pour veiller à la protection de l'Ontario et des autres territoires. Nouvelle question aux députés de Sainte-Catherine. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Nous avons appris cette année que l'Agence des revenus mène une enquête sur la Ligue de hockey du Grand Toronto concernant des ententes négociées en coulisses, des ententes tellement louches qu'il y a une enquête sur la fraude fiscale. Au printemps, je demandais à mon ministre si elle pensait qu'il fallait mener une enquête sur les agissements de la Ligue. Il a dit que non. Donc, je donne une nouvelle occasion au ministre. Est-ce que vous vous engagez à mener une enquête publique pour demander compte à la Ligue de hockey du Grand Toronto? Réponse, Monsieur le ministre. Merci pour la question. Je ne pense pas avoir dit non. Lorsqu'on en a parlé, j'ai dit qu'il y avait une étude indépendante en cours et une enquête dirigée par un juge à la retraite et un policier à la retraite. J'ai dit que j'attendais la publication du rapport et ensuite on en reparlerait et on arrêterait de faire des allégations lorsque nous n'avons pas les faits. Les faits sont importants. Si nous voulons vraiment lutter contre quoi que ce soit, il faut avoir des faits. Ce n'est pas une question de timing, c'est une question d'information et de faits. Voilà ce qui importe. Merci, Monsieur le Président. J'espère que le ministre ne dit pas que l'Agence de revenus ne communique pas des faits car elle prend cela très au sérieux. La Ligue de hockey du Grand Toronto est la ligue de hockey amateur la plus importante au Canada et il faut la protéger. L'enjeu est d'une taille très importante. Ce n'est pas le moment de protéger les ententes signées en colis. Lorsque l'Agence de revenus, Hockey Canada, le gouvernement fédéral et les parrains comme Nike se trouvent confrontés à des problèmes dans les sports amateurs, ils agissent avec détermination. Pourquoi est-ce que ce ministre ne poserait pas le même geste en diligentant une enquête publique pour établir la confiance ? Eh bien, Monsieur le Président, la Ligue est du ressort de la Fédération ontarienne de hockey. J'aime bien ce que vous dites car je crois que les informations sont importantes, les faits sont importants. Moi je n'ai toujours rien vu à part des allégations et des échanges informels. Moi je crois au sport. Si vous voulez faire évaluer la situation, faites-le sur la base de faits, que ce soit en arène ou en dehors des arènes. Et la Ligue est justement la ligue de hockey amateur la plus importante au monde. J'ai beaucoup de membres de mes effectifs dont les enfants jouent dans cette ligue. Elles s'y intéressent de près. Nous allons examiner tous les faits, toutes les informations qui nous sont confrontées. Il ne s'agit pas de cacher quoi que ce soit, c'est une question de fait afin de pouvoir réagir adéquatement. Question suivante. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Affaires francophones. Notre gouvernement doit soutenir la population franco-ontarienne. Celle-ci représente un atout inestimable pour notre province et notre détermination à soutenir la francophonie ontarienne ne doit jamais fléchir. Notamment en mettant sur pied des initiatives permettant de pérenniser leur succès pour les années à venir. La ministre évoquait l'importance de la prospérité économique pour assurer la vitalité et le bien-être des communautés francophones de l'Ontario. Monsieur le Président, est-ce que la ministre pourrait nous informer de la progression et de retomber de cette stratégie au niveau de l'amélioration de la qualité de vie des francophones ontariens? Merci. Monsieur le Président, je remercie maintenant la ministre des Affaires francophones. Depuis notre arrivée au pouvoir, notre gouvernement sait que la prospérité de l'Ontario est intimement liée à la vitalité de notre communauté franco-ontarienne. C'est pourquoi nous avons mis sur pied le programme d'appui à la francophonie ontarienne. Depuis 2017, ce ne sont pas moins de 283 organismes à but non lucratif et des petites entreprises qui ont reçu un soutien dans le cadre de cette initiative, dont l'objectif est la livraison de produits et de services à la clientèle franco-ontarienne. Nous assurons ainsi, Monsieur le Président, la promotion et la vitalité de la langue française, ainsi que de la culture et de l'économie francophone. Cette initiative se démarque notamment par son caractère structurant, puisqu'elle répond à des besoins du milieu et que la réponse à ces besoins est articulée par des organismes du milieu que nous soutenons. Monsieur le Président, nous sommes très fiers de bâtir une communauté franco-ontarienne forte et dynamique. Merci, Monsieur le Président, et merci à la ministre pour sa réponse. Réponse ? Je suis très heureux d'en savoir davantage à propos des réalisations de notre gouvernement au niveau de l'appui à la communauté francophone de la province. Il est crucial d'épauler les développements économiques francophones dans différents secteurs pour contribuer à la prospérité de l'économie ontarienne. Tout récemment, la ministre annonçait que 51 nouveaux projets ont été sélectionnés pour recevoir un soutien dans le cadre de l'édition 2023-2024 du programme d'appui à la francophonie ontarienne. Valeurs et solutions qui se trouvent dans ma région figurent parmi les organismes et entreprises dont le projet a été retenu. Une somme de 49 000 leur a été accordée au fait de la formation aux groupes et organismes qui offrent des services en français dans l'Est de la province et à travers l'Ontario. Monsieur le Président, est-ce que la ministre pourrait donner à cette Chambre un aperçu d'autres réalisations anticipées grâce à la présente édition du programme de subvention? Merci. La ministre. Monsieur le Président, je remercie ma collègue pour sa question complémentaire. Deux millions de dollars sont consacrés à l'édition 2023-2024 du programme. 51 projets ont été retenus, dont 45 sous le volet communautaire et culture, et 6 au niveau du développement économique. La liste des organismes et des petites entreprises récipientaires serait beaucoup trop longue pour énumérer ici, mais elles ont en commun de renforcer les communautés francophones. À cet égard, chaque projet retenu doit avoir un impact mesurable et positif sur la communauté francophone de l'Ontario. La francophonie est un atout économique indéniable et important pour la province. C'est pourquoi nous misons sur l'entrepreneuriat, sur l'innovation, une main-d'oeuvre qualifiée bilingue et des outils efficaces de promotion de la francophonie ontarienne. Monsieur le Président, les francophones savent qu'ils peuvent compter sur notre gouvernement pour poser les jalons d'un avenir prometteur et florissant. Et nous allons continuer de travailler sans relâche. Question suivante, député de Timiskaming Cochrane. Plusieurs rapports ont déclaré qu'il y avait assez de terrain dans les frontières urbaines pour pouvoir construire les logements dont nous avons besoin. Ce gouvernement veut élargir ces frontières. Et savez-vous ce qui va se passer? Les terres les plus fructueuses en Amérique du Nord seront exposées aux spéculateurs qui vont profiter de la ceinture de verdure. Il a fallu deux enquêtes et la démission de ministres pour que le Premier ministre réalise à quel point la ceinture de verdure était importante pour les Ontariens et Ontariennes. Qu'est-ce qu'il lui faudra pour qu'il se rende compte que toutes nos terres agricoles sont importantes? Merci. Réponse du leader parlementaire du gouvernement. Le député a parlé de l'étalement des frontières, notamment à Hamilton, à Ottawa. Tout cela n'aura aucun changement. C'est le consul qui devra décider de ce qui se passera à l'intérieur de ces frontières. C'est les conseils qui devront décider si, oui ou non, ces mesures auront lieu. Je suis sûr que nos partenaires travailleront toujours en collaboration pour nous assurer, pour assurer plutôt qu'on ait des logements. Nous ferons tout de notre possible pour construire des logements dans les zones où les terrains sont disponibles. Nous avons entendu des recommandations du groupe de travail en matière de logement afin qu'on puisse savoir comment répondre aux recommandations reçues. Nous allons nous déplacer dans toutes les circonscriptions de l'Ontario et nous allons dire qu'il est nécessaire de construire en hauteur et de créer de nouveaux emplois. Question suivante. Merci, M. le Président. L'expansion de frontières urbaines ajoute de la pression sur le gouvernement. Nous le savons. Tous les rapports ont déclaré que nous n'avons pas besoin d'étendre ces frontières pour construire plus de logements. J'aimerais remercier les agriculteurs de l'Ontario qui se sont unis pour dire au gouvernement à quel point leurs terres étaient importantes. Quand est-ce que le gouvernement va réaliser que nous avons besoin de terres agricoles afin de pouvoir nourrir notre ville ? Les personnes qui vont venir dans notre ville, notre province, auront besoin de ces terres agricoles. Merci. Que les députés regagnent leur siège. La parole au leader parlementaire du gouvernement. Le Premier ministre a reconnu cet or. Nous avons décidé de restituer plutôt les terres retirées à la ceinture de verdure. Nous allons solidifier ces frontières. Le député d'en face pourrait nous aider. Actuellement, les partenaires fédéraux soutiennent le plan des libéraux qui visent à remettre des terres à la ceinture de verdure. Les néo-démocrates soutiennent ces politiques, tout comme ils l'ont fait lorsqu'il y a eu des mesures législatives concernant Rouge Park. Nous savons que les libéraux ont agi. C'est le seul gouvernement qui a expulsé des résidents pour pouvoir construire sur leurs terres. Mais vous avez des amis du côté fédéral. Intervention du président. La période est question de... Questionne.